Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on nous dit, Sous-titrage MFP. même quand même, MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 les chaînes. Personne ne pouvait le donter. Il dormait dans les cimetières. Personne n'en voulait de cet homme. Dans les chaînes, on mettait sur lui et cassait les chaînes. Son domicile, c'était les cimetières. Plus d'espérance, rien du tout. Un jour, c'est Jésus de la Bible. Il était de l'autre côté. Les gens ne comprenaient pas comment il va où. En fait, c'est cela qui est particulier, qui a toujours été particulier avec lui. Il ne suit jamais l'humeur de Jean. Il ne suit jamais ce que Dieu veut. Il suit simplement ce que les saintes et les critères disaient de lui. Il dit, je ne fais que ce que mon père me montre. La soumission, l'obéissance. Et on l'a vu se déplacer, c'est effectivement aller à un endroit. Il me manque... Il y a quelqu'un, je crois que c'est un frère, je disais, il ne manque jamais au rendez-vous. C'est comme ça que vous chantez ça, non? Et voilà qu'il marchait, puis les gens se posaient la question, mais où il va? Il a avancé. Et vous savez dans quelle direction il avançait? Dans la direction où se trouvait ce fou-là de Gadara, qui dormait dans le cimetière. J'ai toujours posé la question de pouvoir savoir, parce que cet homme était un fou, personne ne pouvait le contrôler, il est vraiment un fou. Loin il était. C'est Jésus qui nous arrête de passer par ce chemin. Il faut lire la Bible, il faut relire les Écritures. Chaque jour, c'est important. Je me suis dit, posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a poussé un fou, aussi fou, aussi fou, avec autant de démons, qui dormaient dans le cimetière, je ne sais pas, dans un tombeau, je ne sais pas moi, là où il dormait, effectivement, qu'est-ce qui l'a poussé ? Parce que, vous avez bien remarqué, si vous lisez bien les Écritures, que le Seigneur, je dis, n'est pas allé jusque-là dans le cimetière dans le tombeau où il était. Il passait simplement sur ce chemin, le tombeau était là-bas. Mais les fous qui dormaient là dans le tombeau, dans le cimetière, là, effectivement, il a quitté là-bas pour venir jusque-là où il s'était venu. Lisez bien les Écritures. Je me pose la question, comment ces fous-là, étant un fou avec des démons, des légions, qui l'ont surçu même la pensée, peut quitter l'endroit où il était pour venir devant cet homme des Galilées, parce qu'il savait très bien au-dedans de lui, que cet homme-là l'allait délivrer. Avec toute la force de tous les démons qui voulaient le retenir effectivement loin. Ce fou-là est venu jusque-là. Ah, mon frère et ma soeur, mes amis. Il y a quelque chose que Dieu a donné à chaque être mort. C'est le libre arbitre. Satan peut posséder quelqu'un d'une certaine manière ou d'une autre. mais cette partie-là, il ne pourra pas le toucher. C'est ce qui vous donne la possibilité de ne pas dire oui ou non, je veux ou je ne veux pas. Parce que là, vous l'avez. Il y a une force. Et c'est ça que nous devons comprendre, je veux dire. Que le Seigneur, notre Dieu, quand il a crié à l'homme, il lui a donné. Vous savez, le créateur dit, quand il a crié, il dit qu'il domine. l'homme est appelé à pouvoir dominer. Surtout, est-ce que vous suivez ? ce qui veut dire que si vous voulez vous habiller comme des prostituées, vous peindre le visage comme vous, comme ça, des indiens, ainsi de suite, et faire tout ce que vous voulez, effectivement, c'est parce que vous avez le désir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Au fin fond de vous, vous avez le désir. Parce que vous avez le libre arbitre. Vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas me dépasser, je ne peux pas me libérer de mon maquillage, de ceci et cela. Non, vous avez la possibilité. Parce que, pour que le maquillage monte sur ton visage, c'est parce que tu as voulu prendre la peinture, le crayon pour le faire. Pour que les vêtements, pour que les choses sont encore à toi, c'est parce que tu as voulu les prendre et les mettre sur toi. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, que vous travaillez avec les démons, en fait. Le démon, tu envoies la pensée parce que tu es dans une position où tu peux accepter ou tu peux refuser. C'est quand tu dis oui, tu dis maintenant, j'accepte que tu domines sur moi, il prend les déçus. Maintenant, tu ne sais plus contrôler parce que tu l'as déjà dit oui. Tu as donné ton accord. Est-ce que vous me suivez ? Tu as donné ton accord à toi, tu dis que maintenant, je suis d'accord que tu les fasses. C'est pour ça que beaucoup sont incrédules. Même quand on prêche la parole de Dieu, ils n'écoutent pas. Il y a cette incrédulité parce qu'il ne veut pas. Il dit ça, parce que les diables ne peuvent quand même pas parce que Dieu a placé quelque chose dans l'homme parce qu'il a dit que tu es Dieu sur terre. tu dois dominer surtout parce que c'est Dieu qui t'a donné. Vous savez, frère, c'est ça. Satan ne pouvait pas voir même pas la possibilité de dominer. Je crois que ça est sur le certain-ci parce qu'aussi longtemps qu'Adam avait les types de propriétés, il n'y avait aucune puissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que l'homme a accepté, a dit, je te donne, je veux maintenant prendre ceci. C'est à ce moment-là que la domination, maintenant, c'est pour que vous compreniez toujours, je ne sais pas faire, Seigneur, il y a des démons de ceci et de cela, mais tu sais être délivré. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que les démons dominent sur toi. Il t'a créé pour que tu domines sur les démons. Et cette domination n'est pas d'aujourd'hui, mais il a placé cela en toi. Vous voulez comprendre effectivement cela ? La piste que j'ai dit, mais dans les livres des Éphésiens au chapitre 1, vous voulez qu'on lise un tout petit peu ? Regardez bien. Éphésiens au chapitre 1. Il nous dit, vous connaissez, béni soit Dieu, le Père de Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lit de la mort. C'est le Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que vous vous suivez ? Donc, avant que le monde soit, toi, tu as été élu. c'est-à-dire que tu étais où c'est ? Tu étais donc en Christ. Qu'est-ce qui pouvait dominer sur toi ? Rien du tout. Et quand Dieu t'a manifesté maintenant sur la terre, tu avais toujours cette nature. Est-ce que vous comprenez ? Cette nature, oui, mon frère, cette nature, tu l'avais. C'est pour ça qu'effectivement, que les démons, que personne ne pouvait avoir la domination sur toi parce que ce que nous avons eu à pouvoir entendre avec vous, enfin, je crois, dans les scènes de l'écriture, mais pour que vous puissiez voir comme les écritures nous éclairent aussi, effectivement aussi, parce que beaucoup puissent comprendre que si tu es un crédit, ce n'est pas ce que tu le veux, tu disais dans cette position-là. Parce que frère et sœur, Dieu ne va pas appeler des enfants du malin. Non. Quand il t'appelle toi, c'est parce qu'il te connaît. Est-ce que vous comprenez ? Regardez. Dans les scènes de l'écriture, dans le livre des ébreuves, qu'est-ce que la Bible nous fait savoir ? Auxquels des anges Dieu a-t-il jamais dit ? Tu es ? Et j'étais engendré aujourd'hui. Jamais. Donc il n'y en a aucun. Que Dieu les a plébés, il n'y en a aucun. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je vous pose la question pour pouvoir savoir depuis quand êtes-vous fils et fille de Dieu ? À quel moment vous êtes fils et fille de Dieu ? Vous voyez, nous avons toujours été des fils et des filles de Dieu, mon frère. les scènes d'écriture nous montrent. Voilà pourquoi Christ notre Seigneur est venu en fait. Il n'est pas venu chercher n'importe qui. Parce que la Bible nous dit qu'effectivement une chose qui est très importante et c'est lui, c'est ce qu'il dit. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi ? De devenir lesquels sont nés. Vous comprenez cela ? Maintenant, regardez très bien. quand on nous parle que nous l'avons reçu, ça veut dire quoi ? L'avoir reçu ? Ça veut dire que nous l'avons reçu, nous avons expérimenté quoi ? La nouvelle. OK. Je vous l'ai toujours dit ici. Tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ? Ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ dès avant la fondation du monde. Parce qu'on est de nouveau pour retourner à notre position. Donc, c'est pour nous ramener dans la condition que nous étions. C'est-à-dire qu'étant toujours fils et fille des dieux. Donc, vous voyez effectivement que cette nature-là que nous avions, nous ne l'avons pas acquis quand nous sommes venus. Nous l'avons toujours. Est-ce que vous me suivez ? C'est pour que vous ne preniez pas qu'on ne va pas jouer les comédies, frères et sœurs. Cette nature-là, quand on est un fils de Dieu, quand on est fils de Dieu, on est Dieu. On ne devient pas Dieu. On ne devient pas Dieu, mais on a toujours été. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours été. C'est pour ça que nous avons la vie éternelle. Puisqu'ici, nous avons la vie éternelle, ça veut dire que nous n'avons jamais ni les commencements. Est-ce que vous vous suivez ? C'est le fait. Donc, c'est pour que vous arrêtez vos comédies, frères. En fait, de jouer ici aux frères, dire, je suis un frère. Si tu es un enfant, un fils du malin, ça va se voir. Parce que le temps arrive, effectivement, où la lumière frappe tellement si fort qu'on voit bien que les fils du malin ne peuvent pas atteindre ce niveau. On voit toujours qu'il va être effectivement toujours la même chose. Il n'évolue pas. Il ne change pas. On ne voit pas que les caractères changent. Non, mon frère, c'est vrai. Parce qu'il va changer. Il va changer où ? Il veut dire quoi ? Il est un fils du malin. C'est sûr que oui. Et quand vous observez, effectivement, au moment où la parole... Parce que quand la parole de Dieu est donnée, que le Christ, notre Seigneur, est manifestée, effectivement, mais vous voyez que la personne... Vous savez, que Dieu nous aide vraiment, qu'il nous donne la joie pour faire très vrai. Qu'est-ce qui se passe avec la parole de Dieu, mon frère, et moi, ça ? Pourquoi est-ce que la parole nous est apportée, effectivement ? Pourquoi ? Pour qu'on devienne qui ? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Pour que nous devenions quoi ? C'est pour ça que nous disons les Écritures, on ne fait pas tellement très attention. Dieu me dit, mais tous ceux qui sont là, que nous avons, c'est aussi un peu dessiné. À être qui ? À être semblable. À qui ça ? À l'image de... Ah ! Le Fils, c'est Dieu. Donc, si toi, tu dois devenir à l'image de Fils de Dieu, c'est que tu es censé pouvoir être Dieu ? Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le but de Dieu, ce n'est pas de pouvoir former... C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'autre fois que j'avais eu à pouvoir dire cette parole, c'était pendant qu'on regardait dans le livre de Genèse, effectivement, je dis, mais la parole de Dieu ne change personne. Ça choquait beaucoup parce qu'on était dans la théorie, parce qu'il faut être spirituel pour comprendre. Vous comprenez ça ? La parole de Dieu, pour un Fils de Dieu, il le ramène, effectivement, dans la position d'un Fils. Donc, transforme-moi, en l'éventuie, parce qu'il faut que sa nature puisse être manifestée. mais un Fils du malin, il demeura un Fils du malin. Il a beau faire des efforts, pourquoi il ne pourrait jamais devenir un Fils de Dieu ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, la parole de Dieu nous ramène. C'est pour ça que toi et moi et puis le peuple de Dieu, c'est que quand nous entendons la parole de Dieu, nous ne sommes pas statiques. Comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire. C'est important pour vous, frères, parce que c'est nécessaire, mon frère et ma soeur, que vous compreniez que ici, je l'ai toujours eu à pouvoir le dire et le répéter. Pour l'amour de Dieu, comprenez bien, c'est du fin fond de mon cœur avec une sincérité. Je ne cherche pas de foule. Je ne vous cherche pas comme membres parce que je n'en ai rien à faire. Moi, je suis là pour servir Dieu et prêcher la parole de Dieu. Alors, ne vous accrochez pas quand ça ne vous plaît pas parce que vous vous faites torturer pour rien du tout. Parce que quand vous, vous pouvez... Il s'est dit que c'est la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, il va comprendre que ça n'a pas à voir avec un homme et que la parole qui nous est prêchée, effectivement, que nous entendons de Dieu, quand nous la recevons, nous voyons qu'il y a un changement qui s'est fait, frère. Depuis des années, tu ne changes pas. Pose-toi la question quand même. Nous ne sommes pas ici pour former des religions où les gens voient avec deux minutes, puisque, mais effectivement, et on s'éclame pour avaler l'hostie et tout ça, et puis on sort avec la conscience ou bien dans un endroit où il y a un concert et puis on chante Dieu et puis... ce n'est pas ça ici. Non, 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 non. Ce n'est pas ça ici. Moi, je n'ai jamais dit je vais faire la foule, effectivement. Non. C'est Dieu qui attire effectivement ceux qui sont à lui. Alors, crois qu'effectivement, comprends qu'effectivement qu'il s'agit de ton problème à toi, de ta manière de voir. Parce que quand Dieu agit dans ta propre vie, il doit y avoir un changement. Tu ne peux pas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un endroit et tu restes toujours pareil, la même personne. Il y a un problème, frères et sœurs, posez-vous donc la question. Parce que Dieu ne fait pas un travail en l'air. Non, 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 non. Il y a un changement. La parole tu reçois, on voit. Prenons un exemple. Prenons juste un exemple. Bon, la Bible nous fait savoir effectivement qu'une femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. Vous me suivez ? Ça vous gêne, c'est votre problème. Ça vous embête, c'est le vôtre, frère. Je ne cherche pas à garder les gens qui sont à moi. Vous savez, frères et sœurs, on doit conduire le peuple de Dieu. Pas des gens qui, à l'extérieur, ils sont des chrétiens ici, mais ils murmurent, ils critiquent les gens. Frères et sœurs, il doit y avoir un changement ici, frères. Ce n'est pas un lieu de colportage, un lieu où on a pas de... Les gens viennent de l'extérieur pour abandonner le monde, effectivement, et ici, vous leur donnez du monde sous forme des chrétiens. Ce n'est pas possible, frères. Non. Il y en a de ceux qui viennent, effectivement, ici. Ils sont là, ils surveillent pour voir à peu près les gens qui peuvent y avoir tirés de cet endroit pour les amener quelque part, pour donner les renseignements à eux. Mais frères, j'ai dit, mais Dieu est pitié de toi. Déhors, il y a des gens qui meurent, effectivement. Pourquoi ne vas-tu pas à la gare du Nord ou à la gare du Midi ? On vient toujours s'asseoir à l'assemblée, effectivement, pas pour écouter la parole de Dieu, mais non pour voir qui est-ce qu'on peut avoir touché par-ci par-là pour l'amener à l'extérieur. Mais frères, tu perds ton temps pour rien. Si vous voulez des hommes, allez dehors. Je voudrais bien voir un frère qui vient ici, il a apporté, il a tellement parlé de gens à l'extérieur, il en amène même dix, ils ont cru. Mais non, toi, tu viens pour débaucher dix. Débaucher, ça veut dire que tu ramasses ici, tu vas dans la maison des frères et sœurs, effectivement, des sœurs qui sont là-bas. Ah, tu vois, la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. Ah, tu es très gentil. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont des gens qui sont tellement gentils, effectivement, et puis ils vous glissent, effectivement, ils veulent pas être... J'ai entendu comme ça, frère, que Dieu ait pitié de nous. Mais tout le monde veut prêcher. Je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas. Combien de prédicateurs, moi, je dois aller ici? Vous vous rendez compte? Regardez bien. Vous-même là qui voulez prêcher, pourquoi n'allez-vous pas dehors? Prouvez-moi que vous avez un don, un ministère de Dieu. Vous avez été là, vous avez dit j'en termes à les gens, puis bon, on voit qu'ils viennent et croient de ça. J'ai dit, ah, certainement, c'est vrai, frère, c'est vrai, Seigneur, c'est frère. Ils ne demandent rien, mais il est tellement, on voit qu'à l'extérieur, il est un exemple. Mais non, à l'extérieur, on fuit de toi, mais c'est ici que tu vas avoir, pendant l'endroit pour... Et d'ailleurs, si tu n'es même pas converti, je vais te donner cet endroit pour prêcher. D'abord, qu'est-ce que tu vas dire ? Je ne sais pas. Mais ils sont tous nerveux parce qu'il va avoir une place. Mais quelle place vous voulez avoir ici ? Je vais vous laisser ici la place. Non, mais c'est pour que vous compreniez effectivement qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Et puis ici, ce n'est pas que... Parce que tel vous dit, et l'autre dit effectivement que oui, que moi, je dois suivre ce que toi, tu veux dire. Que moi, je dois... Voilà, tu dois avoir cette place. J'ai dit, mais vous vous êtes trompé d'endroit. Vous vous êtes trompé des lieux. Si vous êtes venu et que vous avez marché avec Dieu, alors on va voir votre obéissance, votre soumission. Ce n'est pas parce que vous voulez faire ce que moi, je dois passer, aller parler, il va me dire, il va me donner le pousser. Frère et soeur, je venais toujours dire, avec moi, vous êtes trompé. Je ne peux pas être votre compagnon. Je suis gentil avec toi. Mais je te l'ai dit, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que ce que vous pouvez faire, vous allez faire, mais poussez-moi à avoir un penchant pour vous. Frère et soeur, je préfère être seul. Mais pour la parole de Dieu, personne. Mais c'est la vérité. Donc ne pensez pas que même si vous voulez parler, je donne un exemple, on va parler du mal des Christians, à Frère Léonard, comme ça, il va penser du mal. Non, non, je vous donne un exemple. Mais vous perdez votre temps. Mais vous perdez votre temps. Je vais parler des gens pour influencer bien qui m'aident. Je ne changerai pas. Si j'aime Christian, je ne change pas. à moins que Dieu vienne me dire lui que voilà, Christian, tu peux venir me parler, Christian a fait, Christian a fait. Tu verras que je ne change pas. Parce que si moi, je te suis, l'autre qui va venir ici, l'autre qui va venir ici, alors je suis influencé par toutes ces personnes. Non, je vous l'ai dit pour que vous connaissiez d'avance. J'ai dit, les choses vont changer ici. Frère et sœur, il faut un respect, ne pas venir me raconter n'importe quoi. D'abord, avant de parler de la personne, il faut quand même tu redémarrer toi-même d'abord dans quelle position toi tu te trouves, effectivement. On aime bien accuser les gens, mais soi-même, on est dans le problème d'avance. Donc, il faut bien faire attention. Donc, frère et sœur, c'est absolument nécessaire ne vous trompez jamais qu'on va l'influencer les frères parce que je lui prépare les gâteaux où je n'ai pas besoin. Je peux même me parler de préparer des chèvres et des moutons et de ces siestes-là. Je suis heureux, je prie pour vous, mais quand on chose des dieux, oubliez, frère. Oh, je ne vais pas venir à l'assemblée, je ne viens pas non plus de chercher. Non, frère, on ne vient pas, on ne vient pas, comme ça, frère et sœur, je ne vous demande rien. Ah oui, je ne vous demande rien. Si vous savez comment, je ne vous demande rien parce que le dieu qui m'a envoyé, il ne me laissera jamais. Ah oui, ah oui, même si je passe devant les valets, pour sa maison, il pourvoira. Bien sûr, frère, est-ce qu'on a déjà coupé l'électricité ici? Non. amen. Ah, ça, je n'ai pas donné. Non, il va toucher le cœur de l'un comme de l'autre, effectivement. Ah oui, frère et sœur, c'est pour ça, j'ai dit, il faut que vous ayez du respect dans votre esprit, pas vous trouver comme important. Si je ne suis pas là, tu ne veux pas venir, tu restes chez toi. Tu aimes Dieu, tu viens avec respect. Et quand tu viens pour les choses de Dieu, respecte Dieu. Respecte ton frère, respecte ta sœur, parce que ce n'est pas un marché ici, c'est la maison du Seigneur où on doit vraiment avoir du respect pour un frère. Même parler du frère, il faut avoir du respect. Cette importance-là ne manque jamais mais du respect, surtout à ceux qui ont été établis ici. Amen. Amen. Le respect est nécessaire à ton frère, à ta sœur, à tout un chacun de nous. Hébreu, chapitre 1, nous lisons cela, que Dieu vous bénisse, nous lisons donc dans les livres des Hébreux. Ah, comme nous y sommes. Et j'avais à cœur, vraiment, vous savez, c'était tellement dans mon cœur, vraiment profondément. Ça me travaillait beaucoup. Et j'ai pensé, vous savez, il y a une question que le jeune m'avait posée la fois passée lors de la réunion de jeunes. Il a dit, mais qu'est-ce que nous pouvons nous faire en tant que jeunes aussi, activités, comment nous sentir aussi jeunes. Je répondais à cette question. Ça me travaillait quand même aussi. Bon, puis, c'est passé. Et puis, je vois dans la musique puis mon cœur travailler, puis quelque chose, travailler, travailler, travailler. J'avais des désirs qu'effectivement que le Seigneur nous aide à ce que les enfants, les jeunes frères, les jeunes sœurs aussi, puissent apprendre à pouvoir jouer à un instrument. Vous voyez, les instruments de musique, clarinettes, trompettes, j'aime bien ça aussi. Guitar, trompettes, tout ça. Vous voyez, comme l'académie de musique. Ils viennent, ils jouent, effectivement, ils apprennent à un certain moment. Alors, j'avais un cœur cela et puis ça travaillait mon cœur. C'est pour ça que je cherchais notre frère Nicolas. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas eu souvent. Il m'a appelé. Après, j'ai dit, frère, j'ai un souci dans mon cœur. J'ai les désirs pour que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, nos enfants, je voudrais tant qui, tout un chacun, de puisse apprendre au moins jouer aux instruments. Quand je parle d'instruments, cette trompette, tout ça. Tous ces instruments, bilalala, piano, olalala. Alors, est-ce que tu peux vraiment m'aider à ce que tu puisses être disponible pour quand même donner la possibilité à ces enfants de pouvoir apprendre? Il me dit, oui, frère, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, effectivement de pouvoir être professeur de musique alors le frère nicolas il peut jouer presque tous les instruments il a donc cette possibilité de pouvoir aussi apprendre effectivement à jouer aux instruments j'ai toujours désiré moi savoir jouer la guida vous souvenez alors je lui ai dit frère est-ce qu'il moyen que nous puissions avoir dans notre assemblée aussi une séance où tu peux apprendre effectivement des instruments de musique à nos enfants ici un guitar violon tout ce qu'il va pouvoir faire c'est ça il m'a dit qu'il est d'accord de pouvoir arriver à pouvoir apprendre donc je lui dis alors si cela est ainsi il faut que les choses soient sérieuses je veux pas oui et puis après des autres je veux les choses quand ça commence on doit être sérieux alors je lui ai proposé un jour comment un mercredi par exemple où il peut avoir la possibilité de pouvoir avoir quand même temps de pouvoir apprendre et de donner la possibilité de la sali mc puisque vous l'utilisez seulement dimanche alors dans la semaine effectivement si il peut arriver à pouvoir avoir l'occasion de pouvoir donner donc le coup alors ce qui m'a surpris aussi m'a dit frère il y en a déjà quelques-uns qui ont eu le désir de pouvoir déjà commencé à prendre des instruments j'ai dit vouloir à dieu donc c'est déjà un bon départ alors je souhaiterais ça c'est mon désir que tous nos jeunes enfants ici qui puisse arriver à pouvoir à leur âge à prendre au moins jouer des instruments tout ce qu'il va jouer effectivement si alors vos parents vous les laissez nos enfants courir à gauche à droite comme ça ils sont occupés quand même aux choses de dieu ils apprennent cela alors donnez l'occasion avec frère notre frère nicolas que vous puissiez le voir après pour quand même trouver un moyen que ces enfants soient inscrits et qu'ils vous disent effectivement aussi quels sont les instruments qu'ils sont capables et donner la possibilité d'acheter ses documents et d'accueillir ces instruments pour qu'ils apprennent parce que je pense que si un enfant a acheté son instrument les parents acheter pour lui il va en prendre soin si j'ai dit bon qu'à l'église on va acheter on va donner ils seront pas ils vont utiliser ça mais quand on sait qu'on a fait vraiment l'effort et qu'on a eu à pouvoir acheter on a fait son choix on les garde bien alors c'est pour ça que ça sera une bonne chose que ce soit pour les enfants et aussi pour les personnes âgées aussi qui aimeraient bien surtout pour la chorale aussi il aimerait bien aussi alors progressivement tu permettras qu'ils apprennent aussi le cours des surfages ainsi de suite par après ça a été vraiment un désir dans mon coeur j'en ai parlé avec lui donc il est d'accord que les seigneurs le bénissent et après ceci si vous êtes intéressé alors allez-y le voir comme ça le programme sera établi et puis un jour sera choisi vous aurez quand même de pouvoir porter vos enfants c'était un autre endroit et vous l'amener quand même les enfants mais c'est maintenant c'est maintenant ici chez vous avec la structure nécessaire qui sera mise aussi en place effectivement et quelques instruments qu'on va acheter mais quand ça sera pour disposition ici mais que dieu aide effectivement aussi cela je pense à cela mais je remercie les seigneurs pour avoir touché le coeur de notre frère et aussi notre frère aussi pour aussi avoir accepté aussi que dieu soit béni est ce que ça vous convient mais vous savez frères et soeurs je suis debout je suis vous savez frères et soeurs c'est des choses qui sont sérieuses quand vous commencez quelque chose il faut aller jusqu'au bout et quand vous mettez vos enfants dans cela effectivement qu'ils voient aussi votre sérieux à pouvoir le pousser effectivement aussi à apprendre c'est nécessaire parce que c'est aussi pour la gloire de dieu et vos enfants pourront quand même avoir quelque chose même si ils sont à la maison ne sera pas toujours au nintendo ou des choses comme ça ils vont répéter les cantiques ils vont répéter ils vont aimer et spirituellement ils vont s'y grandir alors c'est cela dans hébreu au chapitre 1 nous allons lire à partir du verset 1 il dit après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde qui étant le reflet de sa gloire et emprunt de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur car auquel des anges dieu a t il jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né il dit que tous les ans de dieu donc l'adore amen nous voulons te dire merci personne dieu pourra ce moment béni et privilégié que tu nous donnes encore la grâce de pouvoir nous rassembler avec ton peuple père nous te disons merci encore parce que tu veux encore nous ouvrir encore davantage en fait que nous voyons d'une manière assez claire comment tu fais des choses et ce que tu veux bien aimé personne dieu et de quelle manière tu arrives à pouvoir atteindre toujours ton but mobile et me personne dieu oh dieu du ciel c'est toi qui a dit séparez-vous personne dieu c'est toi qui manifeste effectivement aussi la lumière pour montrer la différence entre la lumière et l'éternel personne dieu entre la vérité et le mensonge mon bien aimé personne dieu c'est vrai le monde entier dans l'éternel mon bien aimé personne dieu combien le mensonge est tellement si répandu mon bien aimé personne dieu que les hommes finissent par croire que le mensonge est la vérité que la vérité est le mensonge personne dieu la confusion est tellement si grande mon roi mais tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion c'est pour ça nous te remercions encore aujourd'hui d'être là pour que tu puisses encore nous parler père c'est en dieu nous sommes reconnaissants pour ce que tu as déjà fait seigneur et ce que tu nous vas faire et que tu feras encore père c'est en dieu pardonne moi mon bien aimé père quand j'ai ainsi prié au nom de son dieu christ amen que dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir nous sommes toujours heureux lorsque nous nous rassemblons pour que les seigneurs notre dieu nous assistent et surtout que les seigneurs nous montrent effectivement le chemin il nous a dit dans sa parole que je suis le chemin la vérité donc et la vie donc en dehors de lui il n'y a pas de chemin en dehors de lui il n'y a pas de vérité et en dehors de lui il n'y a pas donc de vie mais quelle grâce effectivement de pouvoir réaliser que tout est vraiment en lui et si tout est en lui effectivement il doit devenir la personne laquelle tout notre énergie c'est pour ça qu'on dit c'est la vérité seigneur a raison il dit mais tu aimeras l'éternel tendu de tout ton être en fait que dieu te bénisse mon précieux frère de tout ton être tout ce que tu es donc c'est dit que tout ce que tu es effectivement toute ton énergie toute ta vie toute ton âme effectivement à tel point que comme nous l'avons dit effectivement que ta propre vie à toi n'a plus de valeur sans lui en fait dans ta vie à toi et si on arrive à pouvoir comprendre que notre vie à nous n'a plus de valeur effectivement et que c'est sans lui donc nous n'avons pas de valeur alors nous comprenons que nous allons comprendre que c'est que c'est seulement la vie qui est en lui là qui doit avoir plus de valeur que moi même, que ma vie parce que la bible dit que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils seul engendré n'est-ce pas vrai afin que quiconque vous avez compris on est fils unique vous avez compris afin que quiconque croit en lui il est la personne centrale lui pas quiconque croit en eux mais quiconque croit en lui 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 ne périsse point donc mais qu'il puisse que Dieu te bénisse qu'il puisse recevoir la vie éternelle donc effectivement mon frère et ma soeur c'est pour ça que l'apôtre Pierre dans les livres d'un Pierre je pense au chapitre il dit mais son honneur se montre vous connaissez là ? il est bien il est dit dans les livres ici dans les livres d'un Pierre vous connaissez bien cela à partir du verset d'un Pierre chapitre 2 je pense verset oui à partir du verset 2 je pense oui même à partir du verset 1 dit un Pierre chapitre 2 verset 2 résidant donc toute malice et toute ruse la dissimilation l'envie et toute médisance désirez donc comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et pur enfin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon donc approchez-vous de lui effectivement c'est quand nous avons goûté en fait ce que bon c'est pas que quelqu'un a goûté pour moi il me l'a dit ça sera pas la même chose mon frère et ma salle moi-même moi-même ici je veux goûter cela vous voyez la femme samaritaine non il dit donne moi de cette eau parce que moi je veux boire de cette eau donc c'est dit que nous devons être de ceux-là qui doivent arriver à pouvoir vraiment avoir la chose quand on a parlé de cela il dit je veux aussi moi aussi comme ces hommes et les femmes effectivement qui étaient ces jours-là le jour de la Pentecôte il dit oh homme que ferons-nous en fait ce que nous voulons c'est parce que nous sommes là présent nous voulons aussi effectivement goûter à ces choses effectivement parce que nous avons vu comment cela a fait de vous nous avons vu comment effectivement vous êtes devenus parce que vous êtes des hommes comme nous mais quand on vous a vus quand on vous a entendu d'abord quand on a regardé on a vu que vous étiez comme des amis mais quand on a prêté attention on a dit non 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 ces hommes n'étant tous pas tous galiléans humains comme nous effectivement des fils à joie ils ne me connaissent pas moi ils ne te connaissent pas toi nous sommes dans différents endroits Dieu est merveilleux mais comment les entendons-nous chacun de nous parler dans nos langues maternelles des choses qui qui viennent de Dieu qui nous touchent effectivement dans le cœur effectivement alors là ils étaient tellement touchés au plus profond quand la parole et la réalité est donnée effectivement ils se sont vus mais c'est c'est ça qui était donc la source mais ils sont tellement si différents des êtres humains normaux parce qu'évidemment nous sommes là aussi comme eux mais cela ne peut pas se passer en nous comme ça il y a quelque chose c'est pour ça que l'apôtre Pierre elle leur a parlé effectivement leur montrer effectivement d'où vient d'où vient d'où vient ce que vous êtes dans les pouvoirs expérimenter en fait vous voyez effectivement il dit c'est ici la dernière c'est ce qui a été écrit dans dans Joël au chapitre 2 effectivement voici le jour vient comme il dit je reprends mon esprit sur tout ça vous connaissez non il dit comment cela est-il arrivé pour que nous puissions avoir parce que c'était une promesse effectivement nous lisons d'abord dans acte chapitre 2 promesse effectivement et comment cette promesse est venue maintenant la réalité aujourd'hui en fait que vous avez eu à pouvoir entendre cette promesse effectivement mais la voici alors le verset 16 il dit verset 8 acte 2 verset 8 il dit verset 7 ils étaient tous dans l'autonement et la saupisse ils se disaient l'un des autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens c'est la même chose que vous non et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun non notre langue maternelle il cite les langues effectivement ici et puis nous arrivons au crétois verset 12 il dit ils étaient donc dans l'autonement et ne sachant que penser ils se disaient des uns aux autres mais que veut dire ceci mais d'autres se moquaient et disaient mais ils sont pleins de vins doux alors Pierre se présentant avec les onze élevant la voix et leur parlant en ces termes hommes juifs vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sous toute chair vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes auront de vision il va y avoir de songe effectivement oui sur mes servantes et sur mes servantes dans ces jours là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en son avant l'arrivée du jour du Seigneur ce jour grand et glorieux alors quiconque invoquera les noms du Seigneur sera homme israélite écoutez ces paroles vous savez maintenant il entre maintenant dans l'animé Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage on dit bien devant vous par les miracles et les prodiges effectivement et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même cet homme livré selon les desseins et arrêté selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite en fait que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans la grèce et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans les sources de mort et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras effectivement de joie par ta présence homme frère qui me soit permis de vous dire librement c'est la patrie de David qu'il est mort qu'il a été ensevelier qu'ils sont cellules qui sont aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les sujets du mort et que sa chair ne verrait pas la corruption vous entendez ? c'est ce que j'ai Jésus c'est ce que j'ai mais c'est ce que j'ai c'est Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous de moi élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis il a répondu comme vous le voyez et l'entendez car David ne point monter au ciel mais dit de lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait des minutes au marché vous vous souvenez non ? que toute la maison d'Israël sache avec de ma certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez voilà la réponse voilà la fontaine effectivement c'est pour ça qu'ils ont pouvoir voir le cœur mais oh homme frère que ferons-nous ? donc chacun effectivement il a vu donc la fontaine mais comment boire pour que nous puissions être aussi abrévés comme vous nous voulons effectivement cette importance c'est pour ça que l'apôtre Paul Pierre l'augmenta effectivement le chemin et dit répandez-vous donc et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ et vous recevrez donc les dons du Saint-Esprit nous revenons dans un pire chapitre 2 verset 4 il dit approchez-vous donc de lui pierre vivante rejetée donc verset 3 il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon donc approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même effectivement comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un Saint-Esprit c'est-à-dire effectivement que c'est ce que les Saintes Écritures montrent en réalité que nous devons toujours chercher à être semblables à ces Jésus dans nos actes dans notre façon de pouvoir penser de faire pas copier quelqu'un non 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 votre modèle notre modèle effectivement c'est Jésus le Christ comment il a vécu comment il a été c'est-à-dire qu'on doit être toujours identifié à ces Jésus c'est pour ça que un Saint-Saint-Esprit afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus vous comprenez agréables à Dieu par Jésus pourquoi on dit cela maintenant parce que si aujourd'hui toi-même tu vas pour offrir un sacrifice à Dieu pour faire tout ce qu'il y a pour voir à faire effectivement Dieu ne te coûtera même jamais vous savez frères et sœurs dans les serres des écritures pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi c'est si essentiel et si important que cela soit compris de tout le monde en fait vous savez dans le livre des Hébreux au chapitre 1 puis quand nous allons au chapitre 10 vous vous souvenez de ce qu'il y a d'abord regardez bien dans les Hébreux au chapitre 10 voilà il nous dit ici verset 1 en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année à mener les assistants aussi autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché vous entendez cela et puis il dit mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par sacrifice car il est impossible que les sangs du taureau et du bouc ôtent le péché vous entendez cela c'est pourquoi Christ entend dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offre c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire c'est vous-même puisqu'avant ils l'ont fait ils ont fait les sacrifices aux fois frères et sœurs ça ne sert à rien parce que Dieu ne vous entend pas parce que Dieu sait qu'en fait dans votre nature vous ne pouvez jamais lui rendre quelque chose qui peut le satisfaire c'est valable jusqu'à aujourd'hui frères et sœurs oui vous pouvez faire c'est pour ça que nous pouvons chanter nous pouvons même prier nous pouvons être même des experts en montrant en connaissance intellectuelle de la Bible effectivement même dans le message on connait toutes les brochures effectivement comme les uns disent on va parler seulement des prophètes faites-le vous pouvez tout avoir mais rien frère ne pourrait jamais satisfaire Dieu c'est écrit dans la Bible on dit car il est impossible il est impossible il est impossible que les sœurs de taurus de l'ébou aute le péché c'est pourquoi Christ en train d'amont Christ en train d'amont il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande et pourtant c'est ce qu'on lui offre c'est ce qu'on fait c'est ce que en fait c'est ce que l'homme fait et continue comme on va faire aujourd'hui parce que je crois que chaque être humain aujourd'hui il pense par le moyen de la religion le fait qu'il va tout le temps à l'église parce qu'il y en a plus fidèles que vous mais ça ne dit rien à Dieu bien sûr je vais vous amener encore plus loin vous connaissez cela quand je donnerai même mon corps pour être brûlé même quand je donnerai tous mes biens aux pauvres tout ce que j'ai pour montrer que je suis un croyant religieux effectivement j'ai distribué tous mes biens aux pauvres ça ne sert à c'est pourquoi il faut que vous réfléchissez vous perdez votre temps à pouvoir poursuivre du vent effectivement des choses qui vous font plaisir pour la gloire pour que ça ne vous servira à rien et quand vous mourrez directement en enfer c'est cela oui bien sûr messieurs c'est pour ça qu'il nous dit ici un pierre chapitre 2 c'est ça que nous disions d'offrir des victimes je dis encore et vous même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ donc tout ce que je peux faire si je ne les fais pas comme le Seigneur Jésus l'a recommandé et en connaissant en l'ayant dans mon âme et dans ma vie tout ça ne sert à rien absolument à rien c'est pour ça que vous pouvez voir qu'effectivement que même des gens qui vous chantent dans l'extérieur l'arbre de choses qu'on compose effectivement quand il y a un brin oui bien sûr les dons peuvent être là mais quand il y a un brin de ce qu'on appelle l'orgueil chandelle rien des dieux ça ne vaut rien parce qu'il dit mais le Seigneur le dit clairement dans le livre des Haïts je déteste vos cantiques c'est pas question de pouvoir je vais être comme ça pour qu'on entende bien ma voix c'est vrai c'est bien la voix mais en fait ça ne sert à rien parce que c'est tenté effectivement de quelque chose de charnel ça va plaire effectivement aux gens charnelment aux oreilles parce que l'homme était charnel mais l'homme charnel ne peut pas être plus agréable à Dieu vous connaissez cela donc ce que nous voulons ce que Dieu veut parce que ce que Dieu veut les vrais adorateurs adoront Dieu en esprit et en et qui est la vérité il est sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité mais qui est la parole Jésus Christ est la parole de Dieu donc c'est le point central le plus important mon frère et ma soeur dans le trou n'oubliez jamais ce que vous entendez frère qu'on vous ramène jamais jamais dans le passé parce qu'ici nous avons l'ancienne alliance et là nous avons quoi la nouvelle alliance quand on dit nouvelle alliance effectivement c'est que l'ancienne est passée oublée monsieur le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 9 pour que nous puissions voir clairement aussi nous allons y entrer nous allons continuer elle est très bien Matthieu chapitre 9 regardez bien Matthieu au chapitre 9 voilà je crois que c'est ça oui regardez Matthieu chapitre 9 verset 14 vous y êtes ? ah oui ça c'est merveilleux verset 14 il dit alors les disciples de Jean verrent auprès de Jésus et dire pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent-ils pas vous savez c'est la même chose que vous Jésus leur répondit les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux le jour vous entendez bien les amis de l'époux c'est là qu'il a parlé pour la paix de l'époux les amis de l'époux c'est qui qui parle c'est le Seigneur Jésus donc les amis de l'époux les jours viendront où l'époux leur sera enlevé alors ils gêneront maintenant écoutez le verset 16 il dit personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habis vous entendez bien car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait donc pire on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieille alors ça c'est l'ancien ça c'est le vous entendez cela alors on nous dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles autrement les outres se romperaient le vin se répand et les outres sont perdus mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres c'est voilà donc vous ne pouvez pas marcher avec ça et ça parce que ceci a été déclaré vieille donc ancienne hébreu chapitre 9 si vous voulez peut-être que nous lisons encore avec vous je pense que c'est cela nous avons peut-être dit là aussi je suppose que c'est là aussi hébreu pendant le chapitre 8 il nous dit hébreu 8 il nous dit verset 10 combien de mots tu dois commencer maintenant verset 7 tu peux les lire hébreu 8 verset 7 en effet si la première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde car c'est avec l'expression d'un blâme que les seigneurs dit à Israël voici les jours viennent dit le seigneur où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père ou le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux dit le seigneur mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours là dit le seigneur je mettrai mes lois dans leur c'est écrit hein je les écrirai où c'est et je serai qui c'est et Israël il a dit je mettrai mes lois où c'est dans leur esprit n'est-ce pas je les écrirai dans leur coeur avant c'était écrit sur quoi sur une table des pierres vous avez écouté la parole alors on a écouté bien il dit aucun n'enseignera son concitoyen ni aucun son frère en disant connais le seigneur car tous mais quoi donc quand nous avons reçu le même seigneur le même esprit la même parole je ne vais pas t'enseigner encore de connaître le seigneur parce que nul ne peut dire Jésus est seigneur si c'est né et bien voilà que Dieu te bénisse ils seront tous enseignés de l'IFC de qui c'est écrit c'est écrit frère si nous sommes tous enseignés de Dieu il n'y aura pas de trouble il n'y aura pas d'hypocrisie il n'y aura pas d'inquis moi je pense non 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 l'humilité la douceur la tempérance l'amour vous savez dans un pierre au chapitre 1 23 ayant purifié vos âmes en obéissant vous connaissez non c'est merveilleux de réaliser combien cette unité de l'esprit cette unité de l'âme effectivement que le seigneur arrive à pouvoir atteindre puisque nous avons été régénérés par une sémence incorrhative nous avons donc un amour fraternel un amour véritable sans hypocrisie c'est écrit comme ça regardez il dit je les mettrai dans leur esprit je les guéris dans leur coeur je serai leur dieu et ils seront mon peuple aucun n'enseignera son concitoyen ni aucun fin dira son nom qu'on est les seigneurs car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux quand il dit tous me connaîtront ce n'est pas que tous effectivement ils vont me connaître chacun selon sa manière parce que les gens disent nous connaissons tous Jésus non 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 toutes les églises ne connaissent pas qui est Jésus vous vous souvenez je vous ai toujours dit qu'effectivement il y a plusieurs Jésus les Jésus chaque église chaque dénomination vous m'entendez à son Jésus vous direz frère tu divagues il n'y a pas de problème ce qui divague alors pourquoi est-ce qu'il y a des baptistes et il y a aussi des enfin des des avantages de trois troisième jour c'est fait non le deuxième jour c'est un deuxième jour c'est vraiment pourquoi est-elle différentes dénominations parce que si vraiment ils avaient le même Jésus vous me suivez mais c'est vrai tout ça ils vous disent que nous disons nous croyons au même Dieu nous croyons c'est comme les musulmans par exemple et tout être humain qui vient ici qui voit aussi qui dit ah vous savez les musulmans et les croyants ont toujours ont touche le même Dieu donc les dieux des musulmans les arabes effectivement et si les mêmes dieux les chrétiens vous pouvez me le prouver et pourtant c'est la connaissance que nous avons les dieux parce que les dieux des musulmans on l'appelle Allah donc Allah c'est le même Dieu de la Bible vous avez trouvé ça où ? d'abord un ce sont des livres différents le Coran et la Bible c'est différent on appelle bien le Coran on appelle bien la Bible et là dans la Bible on appelle c'est l'éternel Dieu Elohim on appelle pas Allah Allah c'est un dieu des lunes qui a adoré là-bas c'est pour ça qu'ils ont fait les tours bon vous n'avez pas peur sur moi parce qu'elle se voit quand on parle comme ça oh frère frère c'est ma vie donc vous vous n'étiez pas ni parce que ce n'est pas vous qui parlez sur moi vous devez connaître pour ne pas jouer pourquoi j'aurais peur de ma vie même si ça on va de toute façon il faut que la vérité soit prêchée mes prédécesseurs eux aussi n'ont pas eu avoir peur de ne pas prêcher la vérité quand on prêche la vérité on a des animés même parmi des frères qui sont assis là ils ne vous apprécient pas parce qu'ils vont chercher à pouvoir trouver un moyen pour vous coincer alors qu'ils en soient ici qu'ils en soient à l'extérieur je suis toujours en danger donc c'est nécessaire que nous comprenons effectivement que quand on dit qu'ils seront tous mon peuple ce n'est pas tout n'importe qui Israël était un peuple de Dieu pourquoi disait mais écoute Israël l'Éternel notre Dieu est le seul et l'unique tu l'aimeras de tout ton cœur donc Israël n'avait qu'un seul Dieu le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob vous voyez mais aujourd'hui combien on en est on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on doit revenir des épreuves on brille la pierre alors dis-en donc aucun d'un Seigneur a pris son concitoyen ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur car tous me connaîtront c'est merveilleux frère et soeur parce que ayant le même sauveur le même Dieu dans sa révélation en fait tous les ont reçu nous avons un amour il a lu tout à l'heure effectivement qu'il est doux et agréable pour des frères pour des frères c'est pas n'importe quels frères qui sont fabriqués non 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 ce sont ces frères là qui ont le même coeur le même enseignement la même foi le même Dieu qui regarde Dieu selon les scènes et qui tu qu'il aime selon la parole pas selon une dénomination parce que chaque dénomination a son Jésus je vous l'ai toujours dit c'est pour ça que ils sont des baptistes effectivement des céss et des cela parce que quand on lui pose la question vous connaissez bien il dit moi je suis un baptiste moi je ne peux pas me communiquer parce que je suis un céss et cela et même les brannamistes aussi oui avec des autres brannamistes il y a même un autre Dieu de toute façon il ne faut même pas aller jusque là oui c'est vrai c'est c'est la vérité vous savez frères et soeurs si si nous avons le même Dieu tous ensemble sur cette terre ici les choses seraient différentes c'est pour ça que comme vous pouvez voir effectivement aussi quand on regarde les âges de l'église effectivement aussi voyez bien l'âge il est ténébreux mais une petite lumière comme ça vous comprenez donc quelle confusion quelle confusion et quel quel désordre effectivement aussi dit une certaine manière mais Dieu a un peuple qui l'a dit sortez du milieu d'eux aucun n'enseignera donc plus son concitoyen ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux verset 12 parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leur péché en disant écoutez bien une alliance nouvelle il a déclaré la première ancienne or ce qui est ancien c'est ce qui a vieilli et près de disparaître voilà donc nous entrons dans une phase effectivement tout à fait nouvelle dont les choses doivent être considérées dans cette partie de nouveauté en fait parce que n'oubliez jamais qu'on nous a dit effectivement qu'ici là c'était donc l'ombre et la réalité et la vérité se trouvent de l'autre côté en fait donc nous ne pouvons plus marcher avec l'ombre désormais nous marchons maintenant avec la réalité et c'est comme ça qu'effectivement que nous retournons dans un pied comme la Bible l'a dit nous lisons tout à l'heure effectivement il dit mais voilà que verset 6 il nous dit nous avons lu avec vous dis-moi non verset 5 verset 6 car il est dit dans l'écriture voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse et c'est lui qui croit en elle mais ce n'est à point confus l'honneur est donc pour vous qui croyez donc pour vous qui croyez vous croyez en qui effectivement cela vous voyez comme nous l'avons eu à pouvoir le dire effectivement que le salut est en lui donc ce qui veut dire que si nous l'avons nous pouvons nous ne pouvons jamais passer par vous savez l'enfer ni par la destruction parce qu'il dit mais c'est lui qu'en fait quiconque ne périsse ce point mais qu'il ait la vie éternelle donc si nous l'avons lui et que nous l'avons reçu frère et soeur c'est lui qui le reçoit il reçoit aussi la vie éternelle donc s'il reçoit la vie éternelle quelqu'un qui a la vie éternelle mon frère et ma soeur il ne peut pas vivre comme un cochon donc l'évangile nous est apportés pour que nous puissions être réveillés pour que nous comprenions qui nous sommes et ce que le Seigneur a fait pour nous ce qu'il a fait pour nous effectivement c'est de nous repositionner nous ramener dans la position des fils et des filles de Dieu qui sont vraiment honorables donc sur la terre on ne vit pas comme les humains bien qu'on soit des humains est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il fait de nous l'humain effectivement c'est la couverture que nous voyons mais à l'intérieur à l'intérieur de ce voile que vous voyez il y a une autre personne qui vit le corps peut être malade mais cet homme-là n'est-ce qu'il y a jamais malade est-ce que vous suivez un frère de ça on peut combattre l'extérieur mais jamais toucher l'intérieur parce que l'intérieur est le fils de Dieu lui-même parce que vous me dites que c'est lui qui est en vous toi au-dessus du four c'est lui qui est en vous il est dans cette enveloppe et plus grand que celui qui est dans bien sûr monsieur donc il n'y a rien qui peut te dépasser toi en tant que fils de Dieu tu as la domination sur tout mon frère bien sûr que ce soit pour le travail pour le mariage même si ça tardait c'est pour ça le désespoir ne peut jamais être nommé parmi les peuples de Dieu je ne le tiens plus je ne sais plus comment faire effectivement ce n'est pas possible c'est que tu n'es pas encore arrivé oui messieurs oui madame parce que quand tu as eu à pouvoir si on a goûté que Dieu est bon on sait qui il est on s'y accroche effectivement parce qu'on est identifié à cela c'est-à-dire que toi-même nous l'avons entendu effectivement dans ta propre bouche la même soupe ne peut pas sortir la malédiction la bénédiction donc c'est-à-dire que même ma langue à moi elle est transformée c'est de la bonhose du coeur que la bouche parle donc je deviens une personne vraie pourquoi j'essaierai pour quitter double mon frère je n'ai pas besoin d'un truc de l'hypocrisie non je n'en ai pas besoin je vais être vrai c'est-à-dire que un enfant de Dieu il est droit il est vrai il dit la vérité c'est ça que je dois bien sûr la Bible nous dit effectivement mais enforcez-vous d'entrer hébreu chapitre 4 qu'aucun n'arrive pour ça arriver trop tard qu'est-ce que ça veut dire enforcez-vous d'entrer effectivement mes frères et sœurs je suis incapable de faire le bien moi-même mais Seigneur tu m'as fait la promesse et je suis ton fils je suis ta fille alors je veux maintenant que les choses changent dans ma vie c'est ce que toi tu désires mon frère que Dieu va te donner nous sommes dans un monde dans le monde effectivement nous sommes ne faites jamais confiance à quelqu'un et puis ne soyez pas influencé toujours par les hommes vous savez vous dites mes frères Jérémie nous dit effectivement chapitre 7 il dit maudit soit l'homme qui se confie vous allez me dire mes frères il a dit c'est écrit dans la Bible maudit soit l'homme ça dit que ne regarde pas un homme pour suivre ses attitudes non toi parce que je trouve ton même menteur c'est un principe que nous devons avoir il n'y a que le seul qui ne peut pas me tromper non monsieur celui-là il est un modèle parfait parce que si Dieu l'a agréé il ne m'a pas agréé moi il ne m'a pas agréé Moïse non monsieur c'est important mon frère tous ces hommes-là ont passé dépassé au peine fin mais personne n'était digne nous sommes tous faillibles effectivement alors moi j'ai ce désir de s'opérer pouvoir être comme celui-là que Dieu a agréé et puis quelle grâce qu'il nous a dit qu'effectivement que je suis le chemin la vérité et la vie s'il est le chemin mon frère et ma soeur et que moi j'ai la grâce de pouvoir le trouver pourquoi je vais chercher encore ailleurs j'espère que vous comprenez c'est pour ça que nous devons toujours vous écoutez c'est vrai mais c'est pour ça qu'on devait toujours comprendre effectivement que quand la Bible dit et le Seigneur l'a déclaré il lui a dit mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et pourquoi on nous a donné l'Esprit du Seigneur il dit je ne vous laisserai pas orphelins je vous embrasse les consolateurs l'Esprit de vérité n'est-ce pas vrai qu'est-ce qu'il va faire toujours dans toute la vérité donc moi je suis rassuré Seigneur aussi longtemps que je ne l'ai pas reçu j'ai un problème parce que je peux m'égarer tout le temps monsieur je peux penser que ça c'est bon ce que je suis c'est pas bon mais j'ai besoin qu'il me conduise alors je voudrais tant dans mes décisions dans mes projets les témoignages de Sarah les airs m'ont touché ce matin il ne vous a pas rendu elle a tremblé j'ai dit oh oui j'ai dit que c'est important qu'elle vous rende ses témoignages pour que vous puissiez aussi voir comment Dieu est parfait on peut s'accrocher à quelque chose on pense que c'est la chose c'est la chose c'est la chose il était vraiment mordicus il ne pouvait jamais penser que ce n'était pas la chose que Dieu voulait et bien elle va vous rendre et quand Dieu l'a placé dans la chose qu'il voulait c'est extraordinaire comment tout commence à pouvoir tomber bien sûr que oui Dieu est bon Dieu a béni la maison de ma sœur que Dieu soit béni j'étais touché de voir que les jours de la réunion des jeunes elles ont quitté Roubaix moi frère et sœur je regarde si ça ne vous dit rien ce n'est pas un problème ce n'est pas votre problème c'est le mien j'observe mais la sincérité des gens ils ont pris leur voiture ces enfants ils pouvaient bien rester aussi on va écouter on va peut-être nous envoyer la vidéo j'en sais absolument rien mais ils ont pris leur voiture jusqu'à là ici s'assayant jusqu'à la fin et c'est réjouissant comme et c'est réjouissant effectivement aujourd'hui c'est très touchant pour ça nous devons vraiment prier les uns pour les autres pour les enfants de nos frères nos enfants aussi on doit prendre le temps comme ça pour pouvoir prier c'est absolument nécessaire c'est vraiment une grâce divine de Dieu quand nous pouvons arriver à pouvoir comprendre les choses de Dieu et de réaliser qu'effectivement que le Seigneur notre Dieu et c'est vrai cela quand il fait quelque chose et que nous nous comprenons que c'est vraiment important pour nous parce que frère si 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 n'est pas avec toi tout ce que tu fais ne sert à rien alors la question doit savoir comment est-ce que Dieu peut-il être avec moi comment est-ce que Dieu peut-il être avec moi comment est-ce que Dieu peut-il être avec moi comment Dieu peut-il être avec moi et ça la question et on pense que bien Dieu est avec moi Dieu est avec nous effectivement mais Dieu ne peut pas être avec toi dans tout ce que tu es dans tout ce que tu fais parce que ce que tu fais en tant que toi tu penses que la chose est juste mais en fait c'est pas ce que Dieu veut vous pouvez m'expliquer Pierre nous l'a montré on lui a fait descendre la nappe avec des choses aussi comme des quadrupèdes vous savez et les toussades des choses qui étaient donc interdites et lui il se disait je suis dans la voix du Seigneur ça je ne peux pas toucher je touche là c'est impur vous me suivez Pierre et il entend qu'en toute attente une voix qui lui dit lève-toi tue cela et mange et il répondu en disant depuis moi je n'ai quelque chose ici interdit je n'ai jamais même mangé et touché c'est pour dire que quand on pense qu'on est dans la voix qu'on est spirituel qu'on est ceci frère et soeur c'est que parfois on n'est pas dans la volonté de Dieu parce que ce que nous sommes le bon pour nous ce n'est pas aussi bon aux yeux de Dieu en fait c'est pour ça ne mettez pas vos sentiments dans beaucoup de choses effectivement il faut simplement chercher Seigneur je veux savoir et ça tu lui demandes sincèrement parce que tu es conscient que Seigneur c'est toi qui connais alors aide-moi guide-moi vous avez frères et soeurs aujourd'hui beaucoup de gens ont perdu ce qu'on appelle l'humilité en fait chacun de vous est devenu tellement orgueilleux il sait quoi avoir connait tout et quand on lui donne même conseil effectivement il dit on dit en fait la connaissance que tu as effectivement qui t'enfle là elle n'est pas des dieux même si c'est l'écriture mais tu la places mal tu reviens encore avec la femme surprise en flagrant et délutère vous vous souvenez mais ils avaient raison ils avaient la connaissance ça nous avons c'est juste c'est vrai mais devant Dieu c'était pas vrai tu veux dire la connaissance la manière d'où tu l'appliquais vous voulez l'appliquer parce que la loi a dit on a des pierres frère ouvrez vos oreilles elle a dit on a des pierres on va les faire on connait que c'est ça je vous ai toujours dit mes frères et soeurs n'enfermez jamais Dieu dans une bouteille ah oui parce que ton cerveau est limité nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre mais vraiment à 100% même si je vois je me dis mais Seigneur est-ce vraiment comme ça alléluia vous vous souvenez non j'ai lu moi l'écriture vous connaissez vous connaissez l'écriture j'ai lu l'écriture c'est comme ça c'est écrit oui 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 mais puis moi je me dis mais c'est comme ça oui c'est vrai puis la voix me dit mais est-ce que ce que tu lis là est-ce que tu lis est-ce que c'est biblique mais c'est écrit ouais ouais nous avons notre logique notre façon de comprendre les choses effectivement mais là la question de pouvoir savoir effectivement est-ce que cette manière de voir effectivement c'est pour ça il va jusque très loin pour pouvoir même nous montrer des choses pour que nous comprenions que l'homme en soi sent vraiment Dieu mais souvent nous disons nous avons Dieu des lèvres mais Dieu dans notre coeur si Dieu entre dans ton coeur c'est parce que réellement tu veux ce que vous avez fait vous avez abandonné votre vie et votre moi pour que lui puisse entrer et que maintenant puisse être maintenant le moteur nous combattons souvent c'est avec nos pensées nous voulons faire nous pensons que ceci nous voulons faire nous voulons faire ceci nous voulons faire pour Dieu ainsi de suite effectivement et nous trouvons que c'est juste de pouvoir faire cela vous vous souvenez Isa aussi a fait aussi la même chose il avait des bonnes intentions mais il ne se rendait pas compte que c'était des mauvaises intentions pour lui c'était bon mais pour Dieu c'était pas bon posez-nous la question entre nous soyons sincères est-ce que vraiment quand nous réfléchissons est-ce que la manière de nous pensons quand nous pensons je ne vais pas me répondre mais quand vous rentrez en vous-même est-ce que vraiment vous pensez que Dieu est avec vous quand vous êtes c'est bon vers ça c'est pour ça qu'on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu comment est-ce que l'esprit de Dieu peut te conduire comment il peut te conduire comment il peut te conduire comment il peut te conduire la Bible nous dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il n'est lui Romain chapitre 8 et si l'esprit de Christ est en vous est-ce que vous comprenez donc si cet esprit là est en nous alors nous pouvons maintenant dire que l'esprit du Seigneur conduit ce qu'il prend il rentre il prend le contrôle effectivement du tout et bien oui il a dit frères et sœurs sans moi vous ne pouvez absolument rien il ne faut pas me regarder comme si les frères racontent non c'est biblique c'est pour ça que vous posez les actes c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir nous mettre à genoux même pour les scènes et pour les choses effectivement de Dieu Seigneur est-ce que c'est vraiment ça que tu veux arriver c'est que moi je puisse arriver à pouvoir faire ou dire effectivement ainsi de suite c'est important très important pour toi-même pour ton salut à toi pourquoi vous avez des problèmes qui fin en tout cas les témoignages de notre sœur Sarah Lézère est quand même quelque chose d'important vous pouvez l'entendre plus tard ça semble bien c'est la chose effectivement ça m'a donné effectivement que Dieu soit béni que Dieu bénisse ma sœur et ses enfants parce qu'ils ont été aussi merveilleux mais ils ont été dans l'aide aussi pour que Sarah voyait la chose effectivement qui était quand même à son intérêt sans s'en rendre compte non Dieu est parfait dans sa manière de faire les choses mais nous nous prenons souvent des décisions comme ça et nous avons et puis nous pensons que ça c'est vraiment la meilleure nous sommes comme ces six frères c'est ça tout ce qui peut vous sembler bon là aux yeux de Dieu c'est ce sont des choses qui sont inutiles qui n'ont pas d'importance pour Dieu parce que la chose que Dieu veut faire avec toi il te conduira à poser les actes effectivement par son esprit que tu t'y attendras même pas pour autant que tu lui sois soumis pour autant que tu donnes l'occasion de pouvoir faire mais si tu te bats tout le temps avec Dieu moi je vais ceci quand je vais partir moi je dois faire ceci d'ailleurs quand je suis à l'église effectivement il faut que les choses soient faites comme ça on doit me dire comme ceci on doit me faire comme ça c'est dit que quand ça fait comme ça je sais que c'est Dieu mais en fait est-il sûr que cette manière là c'est la manière de voir le Dieu c'est pour ça qu'il vous confond vous êtes surpris effectivement ainsi de suite d'une certaine manière ou d'une autre parce que ce n'est pas à quoi vous vous attendiez mais c'est la chose que Dieu veut que vous vous attendiez vous entendiez de vos oreilles pour que réellement que vous puissiez arriver à pouvoir être positionné pour que Dieu puisse vous bénir pour que Dieu puisse agir effectivement en vous frères et sœurs c'est absolument nécessaire que nous comprenions que dans ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui il n'y a pas de plus grand ministère il n'y a pas de plus grand prédicateur il n'y a pas de plus grand docteur si ce n'est Jésus lui-même mais le problème c'est qu'on ne peut pas laisser Jésus dans nos églises j'ai bien dit dans nos églises vous êtes fatigué il n'est qu'à 13h ça semblait long mais il n'est qu'à 13h on ne veut pas laisser Jésus parce que vous voyez très bien frères et sœurs nous l'avons dit avec vous nous l'avons lu avec vous il faut que nous comprenions cela c'est nécessaire parce que sans Jésus vous ne pouvez absolument rien faire vous pouvez avoir des docteurs des prédicateurs ça ne sert absolument à rien parce que vous n'avez pas besoin des prédicateurs voilà si les hommes pouvaient comprendre cela ils vont dire mais les frères c'est de la folie non c'est pas la folie vous n'avez besoin qu'un seul prédicateur bien sûr que oui bien sûr que oui le seul vous vous souvenez dans les livres d'actes chapitre 26 nous revenons dans les hébreux dans les livres des actes chapitre 26 vous vous souvenez vous avez oublié regardez acte chapitre 26 disons avec vous voilà acte chapitre 26 nous disons à partir du verset 17 attendez je répondis qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes vous suivez mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je t'ai su à Paris pour t'établir ministre vous suivez et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les en conséquence roi Agrippa je ne point résister à la vision céleste à Sélé Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens je prêchais la répentance la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance voilà pourquoi les juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr et m'apprêtez attention mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ces jours rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver vous suivez non ? qu'est-ce qu'il va arriver ? savoir vous suivez ? que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts qu'est-ce qu'il va faire ? il annoncerait la lumière au peuple et aux nations donc c'est lui qui doit prêcher ce n'est pas moi c'est lui et vous comprenez cela ? donc jusqu'aujourd'hui tu voudrais bien nous envoyer les étages de l'église avec ce que nous avons vu j'aimerais que vous puissiez voir donc jusqu'aujourd'hui le seul comme nous l'avons lu avec vous la seule bouche autorisée de Dieu que Dieu lui-même peut entendre parce que c'est lui qui peut arriver à pouvoir effectivement parler et puis même prêcher l'évangile et bien c'est bien lui l'autre vidéo avec la lumière mon frère regardez est-ce que vous voyez là ? et bien c'est ça que je voulais que vous puissiez voir et vous voyez ceci ? ce que vous voyez ici c'est quoi ? c'est langue de feu non ? donc c'est le Saint-Esprit vous voyez bien ? c'est ça c'est ça qui n'avait pas été mentionné dans le précédent que vous avez et c'est ça ce que vous voyez là c'est ce qu'il y a au-dessus en fait parce que on nous fait savoir pour que vous puissiez bien voir et ça c'est quoi ? ça c'est c'est langue de feu langue de feu c'est quoi ? c'est le Saint-Esprit la colonne de feu qui s'était donc repartie je venais les jours de la Pentecôte les langues de feu dans cette colonne de feu là qui conduisait les peuples d'Israël vouloir agir qui est notre Seigneur les jours qu'il est monté au ciel il est revenu maintenant il est maintenant entré de conduire parce que frère Moïse ne connaissait pas le chemin non 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 il ne connaissait pas le chemin qui connaissait le chemin frère et soeur les hommes aujourd'hui ont fabriqué ce qu'on appelle GPS mais Dieu a toujours des GPS depuis longtemps mais bien sûr bien sûr mon frère là qu'on a fait avancer et suivre montrer le chemin c'est l'ancien c'est les GPS toujours ils n'ont rien inventé l'homme n'invente rien rien je peux vous déprouver dans les inventions je peux vous déprouver ils ne peuvent rien inventer tout c'est Dieu qui l'a fait et on copie Dieu monsieur vous connaissez les tomahocs les missiles les guidaient effectivement à partir des bateaux des américains qu'on a patin tous les hommes sur la terre effectivement on envoie ça ça fait vous connaissez cela non ? ça fait simplement là on a programmé vous voyez c'est mes frères ils ont copié vous dites mon frère c'est pas vrai oui mais David la fronte de David mon frère il a lancé la pierre mais il a été guidé par Dieu pour traverser oui monsieur et trouver l'endroit alléluia oui monsieur oh 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 ah oui monsieur l'homme n'invente rien on copie seulement bien sûr que oui bien sûr que oui monsieur ne soyez pas épaté oh des grands des génies il n'y a pas le seul qui domine on parlait de la vie on me voyait les oiseaux ah frère je peux vous prouver dans beaucoup de choses parce que vous dites ah frère non frère le seigneur il est superlatif donc ne vous donnez pas comme si l'homme l'homme n'a rien l'homme ne fait simplement comme même les médecins un médecin un grand médecin un grand docteur qui opère avec précision mon frère il opère quoi avec précision tout ce qu'il a fait s'observer comme Dieu a fait faire les choses c'est tout qu'est-ce qu'un médecin peut avoir inventé vous le savez très bien vous le savez bien c'est pour ça j'ai dit frère n'ayez pas confiance dans les hommes ayez confiance dans les seigneurs et le médecin c'est vrai on va toucher le médecin mais on ne peut pas avoir si le médecin dit je ne peux plus c'est vrai il peut dire ce qu'il va dire il n'y a pas de problème mais en fait toi tu dois avoir confiance dans les seigneurs et puis je vais quand même vous dire qu'il n'y a pas une maladie incurable quand on vous dit que madame monsieur c'était une maladie incurable c'est parce que eux ils n'ont pas eu à pouvoir savoir comment faire pour trouver les médicaments qu'ils ont déjà fabriqués mais quelle est la maladie qui soit incurable il n'y en a pas parce que le seigneur a dit je suis l'éternité qui vit toutes les maladies je ne sais pas moi si c'est des courbatures j'en sais rien si j'en sais pas je ne sais pas même quoi que jamais mais guérir tout et d'ailleurs même si on parle même d'islam même les morts ils ressuscitent est-ce que vous comprenez le grand problème c'est notre foi c'est vrai c'est vrai bon ah ouais je disais et là vous avez du temps est-ce que vous avez du temps parce que si vous êtes vraiment fatigué je peux m'arrêter parce que je ne veux pas qu'après vous murmurer ah on nous a tenu longtemps je ne vais pas être dans cela si vous sentez que vous pouvez aller manger les poulets ou tout ça à l'extérieur on va bien vous laisser mais ces poulets là vont vous créer des problèmes de santé mais la Bible non vous n'aurez jamais de problèmes il y en est partout ça fait du bien ne soyez pas attendus nous sommes dans la maison de notre Seigneur ah non nous revenons ici vous voyez très bien comme on a dit c'est effectivement ici dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 1 et 2 il nous dit écrit à l'ange de l'église pour que vous puissiez comprendre que le prédicateur le véritable le seul est l'unique le seul est l'unique vous comprenez nous n'avons pas besoin de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous me comprenez nous n'avons pas besoin qu'il est seul si le seul là est là on est en paix est-ce que vous comprenez il a dit lui-même que je bâtirai mon église donc nous ne voulons pas être dans notre église c'est ça que les hommes ont fait des erreurs parce qu'ils ont dans notre église des progrès nous ne voulons pas moi je ne veux pas être dans mon église je ne veux pas être dans l'église non ce que moi je désire c'est être dans son l'église donc toi aussi mon frère toi aussi ma soeur ce que moi ce que toi tu dois vouloir c'est de faire tous tes efforts pour être dans dans cette église là il n'y a qu'un seul le seul pasteur le seul berger mais il a dit lui-même il n'a pas dit nous sommes des bons bergers tu as dit à lui ça il dit je suis l'unique et la seule il a même dit je suis l'alpha et l'oméga donc en dehors de moi il n'y a rien je suis le seul bon bon et puis il va je suis dit le bon berger donne sa vie pour alors qui parmi nous ici qui se dit pasteur peut donner sa vie pour ses pour les babies il veut seulement rien non on disait pasteur pasteur je passe je passe oui alléluia mais le seigneur n'a jamais été comme ça mais c'est vrai ces gens ils sont comme ça c'est cette gloire là qui veut s'attirer mais il faut être un fils du malin pour chercher à avoir la gloire de Dieu pour toi prestance pour qu'on voit un grand prédicateur de voir homme de Dieu avec un dent mais ils aiment bien ça oui bon et quand ils sont quelque part on ne les appelle même pas pour pouvoir prier ils chantent de la tue je dis ah c'est un problème je dis ça c'est un pharisien il a un souci un problème parce que il faut qu'on qu'on le cite nous le seigneur quand il est parti lâchez Simon ah Jésus qu'est ce mon Dieu il est bon frère c'est pour ça vous pouvez me dire il n'y a pas de problème je ne cherche pas que vous soyez mes amis je n'ai pas besoin non je vous dis la vérité si vous n'aimez pas c'est-ce que je vais faire avec vous vous murmurez vous n'êtes pas content et tout ça qu'est ce que je vais faire avec vous je vais avoir l'attention toute ma vie je préfère avoir Jésus et avoir la paix dans mon coeur et oui et c'est la vérité mon frère et ma sœur vous sentirez vous penserez ce que vous voulez mais c'est ça qu'il faut comprendre si Jésus est ton ami et qu'il est le mien mais nous sommes en paix il n'y aura pas de trouble là on nous dit tendons à ce qui est et toi tu tends vers qui toujours à ce qui est imparfait il a dit il a dit toujours des mots des têtes quand est-ce que tu tendras vers ce qui est parfait c'est la Bible tendons à ce qui est parfait alors nous disons effectivement donc il nous dit alors il nous dit dans le livre il est bien que vous pouvez comprendre l'apocalypse c'est cela oui chapitre 1 chapitre 2 j'ai toujours demandé frères et sœurs si vous venez à l'assemblée venez avec vos Bibles quand je tourne c'est pour votre bien parce qu'il y a on peut raconter des choses qui ne sont pas vraies mais il faut que vous vérifiez aussi ce qu'on vous dit est vrai donc ayez vos Bibles tournez vos pages ça ne fait pas mal au doigt nous lisons ensemble hébreu chapitre 1 un jour vous comprendrez hébreu chapitre 2 et qui donc ah non pardon ah l'apocalypse pardon pardonnez-moi l'apocalypse chapitre 2 verset 1 et qui donc à l'ordre de l'église de Fès n'est-ce pas voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche sur le mission de chantier donc on dit bien à cet homme effectivement donc qui a été choisi qui est donc le messager pourquoi on est là qui doit maintenant parler et dire effectivement donc c'est à l'homme qui dit maintenant vous remarquez très bien que vous avez et puis quand nous disons tout ça il a dit effectivement et maintenant au verset 7 on nous dit quand même qui est surprenant que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que le messager dit l'ange dit mais pourtant on a un qui a l'ange 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 avait parlé l'ange a fait ce qu'il a pu à faire mais pourquoi on nous dit que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises donc ce n'est pas ce que l'ange dit mais c'est ce que les saints esprits parce que c'est les saints esprits qui doivent parler qu'on doit écouter par l'ange non 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 par l'ange parce que c'est quand même clair frère on ne peut pas dire que le frère a interprété non c'est ça que celui qui a des oreilles entendre ce que l'ange l'esprit donc c'est toujours l'esprit l'esprit c'est qui ? c'est le Jésus qui est de la Bible le même hier aujourd'hui éternellement c'est celui qu'on doit écouter mais pour l'écouter mon frère et ma soeur aussi longtemps que tu es charnel tu écouteras toujours la voix des hommes il a dit mes brébis entendront ma voix il n'y a pas de combat c'est pour ça que vous remarquerez très bien il y a une chose que Dieu a dit Seigneur a pu dire je te loue Seigneur du ciel de la terre de ce que tu as caché ces choses au sage voilà le combat des hommes en fait quand on est charnel on n'aime pas on a l'orgueil on est complaisant en soi-même tu ne peux pas entendre la voix de Dieu ah bien sûr mais il dit mais tu les as révélés aux enfants donc pour entendre la voix du Seigneur oui il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi bon je vais terminer parce qu'il est 14h on continuera mais écoutez d'abord ça c'est toujours extraordinaire parce qu'il faut aimer les Seigneurs il faut connaître le Seigneur qui il est est-ce que vous connaissez ça vous vous souvenez de l'apôtre Pierre on lui a fait descendre les choses qu'il ne pouvait jamais manger interdit par les saints vous vous souvenez encore mais il entend une voix qui lui dit Pierre il appelle bien par son nom lève-toi tu es moche je pense que les gens qui ont été interdit je vous ai toujours dit ici c'est toujours comment tout m'a frappé avez-vous entendu Pierre dire arrière de moi Satan c'est une tentation que tu me fais parce que non 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 bien sûr même dans le brouhara il sait que ça c'est le Seigneur il n'a pas dit arrière de moi ça dit non Seigneur il apprend bien Seigneur il ne peut pas appeler l'adversaire Seigneur non il sait que c'est la voix de son Seigneur mais qu'il lui dit quelque chose qui n'a jamais été dit de lui Alléluia il dit Seigneur depuis que je suis jeune ceci n'est jamais monté dans ma bouche tu le sais il dit ce que moi je déclare pur Alléluia oui monsieur oui madame parce que les sangs de Jésus Christ ah oui je prie pour que ceci qui vous entendait ne soit pas une musique pour vous vous dites ah c'est bien nous avons entendu nous avons compris et que demain vous continuez à pouvoir suivre des choses inutiles frère vous ne savez pas combien de jours il nous reste ma soeur la même chose si le Seigneur nous parle effectivement c'est parce qu'il connait les jours qui nous sont donc impartis ne suivez jamais l'homme peu importe effectivement c'est que l'apparence qu'il peut avoir comme spirituel effectivement regarder l'esprit qui anime la personne et quelque chose que je voulais terminer en vous disant j'aime bien mon Seigneur Jésus je l'aime beaucoup parce que ça c'est super c'est extraordinaire vous êtes censé pouvoir l'aimer parce que j'ai dit j'ai toujours dit c'est celui qui n'aime pas mon Seigneur Jésus de la Bible il sait qu'il soit comme on dit c'est clair ça c'est tout à fait clair donc les Seigneurs j'étudie la Bible nous sommes censés pouvoir dans les bons dans les mal dans les difficultés dans les épreuves dans les combats dans ce qu'on peut passer ici que Jésus crie histoire j'aime bien quand il chante que Jésus soit loué vous savez comment vous avez répondu dans la vérité c'est-à-dire que dans la vérité il n'y a pas d'erreur c'est-à-dire que même si je traverse des moments difficiles qu'il soit toujours loué parce qu'il est vrai ce qu'il permet dans ma vie il est toujours vrai dans la vérité rien ne pourra me faire même si tous les hommes m'ont abandonné ça ne peut pas changer ma façon d'être mais je sais une chose que les élus de Dieu ils seront tellement je le sais tellement heureux même si c'est dur alors vous avez je termine par là c'est pour ça que ces jours-là il avait beaucoup de disciples qui le suivent c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas la quantité que Dieu cherche quand je l'ai dit tout à l'heure c'est pas la fausse je dis ah il est orgueilleux je ne suis pas orgueilleux je vous dis la vérité parce que plus si vous venez avec des situations problématiques et problématiques ça cause des problèmes de santé maintenant vous comprenez un fils de Dieu peut traverser le moment difficile vous avez la soif de l'aider parce qu'il est disposé de pouvoir écouter et que là vous pouvez même prier gêner pendant il n'y a pas de problème parce que vous savez mais un fils du malin il est compliqué comme son père le diable toujours des problèmes tu as beau lui expliquer il est comme un âne il est assis là-bas il ne prend pas plaisir vous chantez c'est comme s'il est absent vous criez gloire à Dieu vous l'observez il est absent jamais présent il pense à autre chose et puis il s'est dit c'est pour ça il est regardé pourquoi vous ne comprenez pas mon langage il y en avait beaucoup et puis à un certain moment il s'arrête il regarde il me dit il dit si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez ça sort c'est quand même fort qu'on n'avait point la viande c'est difficile ça ce sont des choses que Moïse n'a jamais dit il a interdit manger la chair humaine parce qu'il a bien dit ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un brevage qui pouvait résister ah oui et puis la Bible dit qu'ils étaient tellement choqués que même ces disciples qui étaient là ce n'est pas possible il est allé tellement très loin alors regardez très bien c'est ça l'exemple que nous avons le maître que nous suivons les uns les autres ont commencé à pouvoir partir il n'a jamais bougé il n'a jamais supplié un frère pour dire reste dans l'assemblée ne pars pas parce que si tu parles les chaises seront vides où il n'y aura personne oui quand Dieu ne vous a pas appelé vous serez quelqu'un qui serait toujours quelqu'un pour soupir des gens et toujours chercher des faveurs avec l'un comme l'autre on cible ceux qui travaillent ceux qui sont dans le travail si je le prends on va louer le cal là-bas frère sœur il vient vous visiter comme ça qu'est-ce que vous avez est-ce que ça va très bien et puis vum 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 et puis tu vois quand on commence à parler un peu avec ses frères on lui donne tellement il lui donne un peu un peu plus les frères deviennent un peu orgueilleux dans l'assemblée tout ce que le pasteur dit je n'ai pas d'accord parce qu'il a une bouche qui le souffle toi tu sais si on forme l'assemblée tu seras le grand prévigateur il y a toujours une réponse qu'on cherche tu vas être mon second donc comme moi je suis le petit chef tu seras mon second ah oui et puis j'ai vu combien tu es spirituel il vise ton argent regardez toujours le problème avec les faux prédicateurs c'est toujours donner la dîme donner les offrandes vous avez déjà entendu ici chez nous que je vous ai mis la bédicule si vous n'êtes pas vous allez mourir effectivement il faut il faut mais c'est ça c'est sûr et certain cela ce sont des signes vous voyez toujours l'argent c'est toujours et puis vous verrez très bien les peuples de Dieu dans l'assemblée ils sont malheureux il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans les voitures mais ils vous louent dans les voitures qui coûtent ses armées vous voyez qu'il vient avec une poche il tient là pour que vous voyez que comme lui il est prédicateur il est béni et Dieu l'a béni alors il a la plus belle voiture de tout le monde mais qu'est-ce qu'il est malade parce que Dieu n'a pas besoin de caracas est-ce que Jésus qui est le Seigneur il avait quel cylindre revenons à l'ancien évangile parce que ce que nous avons est plus important que cela alors il a dit mais cela tu termines il a dit cela il dit c'est lui qui mange ma chaleine et boit mon sang il est resté tranquille ses disciples ont commencé à murmurer qui peut goûter c'est tellement dur lui il disait rien du tout et puis il leur dit c'est que je vous ai dit vous scandalise-t-il il dit mes paroles sont esprits et vies et puis ils ont commencé à pouvoir partir et jamais il n'a bougé il n'a supplié personne dans les choses de Dieu on ne supplie personne chacun est libre comme vous êtes venu ici vous êtes tellement libre que vous partez quand vous voulez vous restez comme vous voulez et vous partez au moment où vous voulez soeur, mon frère et ma soeur écoutez-moi très bien s'il vous plaît parce que de chez vous à la maison ne pensez pas que le frère Léonard va vous supplier frère venez, venez non, non je ne peux pas supplier à quelqu'un la parole de Dieu est celle qui vous touche et quand vous venez ici vous savez qui vous êtes ah oui c'est sûr et certain j'ai toujours dit à boba dit mais si vous ne vous sentez pas bien à l'aise ici ça ne vous arrange pas allez où vous voulez et sentez-vous à l'aise où vous allez je vous l'ai dit clairement je ne cherche pas oui qui remplissent la foule non monsieur alors maintenant écoutez bien ils commencent à voir partir il n'a jamais bougé puisqu'ils sont tous partis c'est seulement après qu'il a parlé il s'est tourné vers les douze qui étaient là il dit mais tout le monde est parti et pour ça je l'aime beaucoup vous devez connaître qui vous servez tout le monde est parti et pourquoi vous vous ne partez pas pourquoi vous restez là toujours effectivement je suis dur la parole que j'ai dit ça ne colle pas avec ce que vous avez toujours eu à pouvoir entendre ça doit vous mettre aussi comme ça a mis aussi les autres pourquoi vous restez la réponse n'est pas venue de lui c'est Pierre qui a dit non ici nous avons cru nous avons reconnu qu'il est tué à bien sûr le Christ le fils du Dieu vivant à qui il est une ou d'autre qu'à toi car c'est de toi qui viennent donc les paroles de la vie et vous avez entendu maintenant ce qu'il a donné comme réponse il regarde et dit mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi frère et soeur si tu es des dieux qu'on frappe ici qu'on puisse même tes jupes à gauche et à droite et secouer tu ne bougeras jamais tu le sais tu le sais parce que l'écriture doit s'accomplir et il ne peut pas manquer le fils de Dieu parmi ces peuples non messieurs non 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 c'est sûr et certain c'est parce que vous êtes un témoignage pour démontrer aux autres qu'ils ne sont pas des dieux bien sûr messieurs bien sûr madame oui messieurs et oui il est resté tranquille et puis il ajoute mais l'un de vous est un démon parce qu'il fallait qu'il reste jusqu'à ce qu'il il accomplisse ce qu'il devait accomplir j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est donc perdu sinon le fils de la perdition a fait que quoi que l'écriture soit donc accomplie donc toi mon frère toi ma soeur tu es censé accomplir l'écriture pas dans le mauvais sens mais dans le sens juste en tant qu'elle épouse de Christ pour que le peuple de Dieu soit donc manifesté les vaux noms nous allons prier tendre père et préciez ce bar nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais nous avons cette grâce de pouvoir être dans ta maison comme nous l'avons entendu depuis les psaumes mon bénéme et père sœur Dieu voici haut qu'il est doux et agréable pour des frères des demeureux il dit donc ensemble père oh Dieu c'est comme l'huile est répandue sur la barbe la barbe d'Aron c'est là que toi tu déverses la vérité la vie en abonance mon bénéme et père sœur Dieu je te suis vraiment reconnaissant pour ce que tu fais pour ton peuple mon roi il s'agit de ce peuple que toi tu as eu à pouvoir connaître en part de lui sans prédestiner père c'est pour ça que la Bible le dit père oh Dieu tu as ajouté toi-même chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés oh Dieu du ciel puisses-tu nous assister encore en ce jour mon bénéme et père Dieu nous aider encore davantage mon roi enfin que nous puissions marcher et te servir encore dans l'unité de la foi mon bénéme et père sœur Dieu un peuple sans un peuple mis à part un peuple consacré à toi un peuple qui te sert de tout son cas mon bénéme et père sœur Dieu je te suis reconnaissant mon roi sois donc béni sois donc exalté mon bénéme et père sœur Dieu mon âme te loue encore aujourd'hui père pour ce que tu fais Seigneur béni mon frère béni ma sœur mon bénéme et père sœur Dieu qui est venu de loin comme de près et ceux-là qui sont en connexion dans les lieux où ils sont mon bénéme et père sœur Dieu que ta parole à toi fasse son travail et son œuvre dans chacun nous te disons merci mon bénéme et père sœur Dieu et nous croyons que tu es vraiment le Dieu vivant et nous te rendons gloire et honneur pour ce que toi tu fais Seigneur pardonne encore për sans Dieu mais manifeste encore ta grâce mon bénéme et père sœur Dieu nous voulons avancer avec toi mon bénéme et père sœur Dieu nous voulons plus avoir des pensées comme nous l'avons toujours biais për sans Dieu nous voulons avoir des pensées à toi dans chacun de nos pères sœurs Dieu et nous conformer à ta parole për sans Dieu et d'agir effectivement conformément à ta volonté mon bénéme et père sœur Dieu cette maison est à toi mon bénéme et père sœur Dieu ce lieu est à toi mon bénéme et père tu es le seul tu es vraiment la vérité mon bénéfice du puissant, nous te disons merci mon bénéfice du puissant, pour ton amour et ta beauté aussi à notre endroit, sois donc béni mon bénéfice du puissant, merci parce que tu es vraiment vrai Seigneur c'est toi que nous avons besoin Seigneur, oh Dieu c'est vrai c'est le Saint-Esprit qui doit prêcher mon bénéfice du puissant et c'est toi qui doit nous conduire encore davantage, mon bénéfice du puissant c'est toi qui doit nous éclairer mon bénéfice du puissant nous avons besoin de toi, uniquement de toi mon bénéfice du puissant parce que tu es réellement la vérité le chemin, la vérité, la vie Seigneur sans toi nous sommes égarés Seigneur mais c'est toi qui nous ramène effectivement aussi dans la voie du puissant, merci pour ce que tu fais Seigneur merci pour mon frère merci pour ma soeur, merci aussi pour nos enfants et nos petits-enfants aussi mon bénéfice du puissant Dieu à toi la gloire l'honneur, la puissance et la victoire merci pour ce que tu es merci pour ce que tu fais Seigneur merci pour ton honneur et ta gloire pardonne encore et agis encore pour mon sauveur car nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen vous connaissez bien mon nom on t'a fait connaître au homme ce qui est bien vous le connaissez ce que l'éternel merci pour l'éternel merci pour l'injustice que tu es boeuf la misérie au Dieu et que tu marches Oh, avec toi, oh, ta fille, oh, ta fille connaît-toi, oh, ceux qui aiment, ceux qui bien ont, l'éternel Dieu demande de toi. Oh, ce que tu pratiques, la justice, ceux que tu aimes, la miséricorde, et que tu marches à me mort avec ton amour et avec ton Dieu. Tu marches à me mort avec ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux, oui, t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, oui, t'adorer, Jésus, de toute mon âme. Et je veux, oui, t'adorer, Seigneur, de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Sous-titrage MFP.